À la fine pointe des progrès techniques, les personnes qui forment le groupe Valiant collaborent pour développer des concepts, offrir des services d'ingénierie, de conception, de fabrication et de montage, et intégrer les systèmes informatisés de production et l'outillage dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la construction, de la foresterie, des mines, des plastiques et des composites. Le groupe compte aujourd'hui 600 employés, 20 installations, dont 11 pays, et cherche à croître encore pour aider ses clients. Dans la vision de Valiant, la priorité est accordée à l'investissement et la RD, ce qui permet au groupe de livrer des produits créneaux à haut rendement en plus de mettre sa capacité d'intégration à la disposition de ses clients. À titre de concepteur de systèmes informatisés de production et d'outillage, c'est la technologie qui lui donne une longueur d'avance sur ses concurrents. Il y a un certain nombre d'années, Valiant a établi une stratégie de diversification qui lui a permis d'engager plusieurs clients équipementiers. Nous avons diversifié nos activités en fonction des applications des produits, des secteurs, des régions et des clients. Nous avons pu ainsi naviguer au gré de la conjoncture économique ou des conditions du marché et créer de belles occasions d'appliquer notre savoir-faire à des clients non-traditionnels. Notre stratégie vise en fait à offrir des services d'ingénierie et de gestion de projets tout en renforçant notre appui dans les régions proches de nos clients. En ce moment, nous prospectons notamment en Afrique du Sud, en Thaïlande et au Brésil. Les compagnies ne peuvent aujourd'hui se passer de stratégies de croissance à l'échelle mondiale qui misent sur la proximité avec leurs clients. Les entreprises doivent être présentes au moment et à l'endroit où leurs clients ont besoin d'elles. Les défis à relever pour pénétrer de nouveaux marchés sont souvent considérables. Les compagnies doivent comprendre non seulement leurs propres affaires, mais aussi les politiques et les questions de conformité de chaque pays sur les plans culturels, sociaux, politiques, juridiques et commerciaux. Je pense que l'un des problèmes pour la plupart des entreprises est de pouvoir se rapprocher culturellement de leurs clients. Lorsque vous voulez vous installer dans une région, vous devez comprendre ce que vous faites comme constructeur de machines, mais aussi ce que cherche votre client en travaillant avec vous. EDC s'est avéré un important partenaire de Valiant. En 50 ans d'existence, nous avons changé trois fois de banque, mais EDC a toujours été présente à nos côtés. Elle représente la constance dans notre structure de financement. Nos relations se sont forgées alors que l'industrie automobile a vécu certains des moments les plus difficiles de ces cent années d'histoire. Pendant la crise financière au cours de laquelle deux de nos équipementiers ont fait faillite, un des mécanismes les plus précieux que nous a fourni EDC a été l'assurance compte-client. Des clients nous devaient des millions de dollars, et à ce moment-là, si EDC ne nous avait pas fourni ce filet de sécurité, notre base d'emprunt se serait effondrée, créant un effet domino qui aurait entraîné d'autres faillites dans la chaîne d'approvisionnement, y compris peut-être celle de notre groupe. En 2011, EDC a commandité une mission commerciale en Inde, au cours de laquelle nous avons été présentés à d'importants représentants de Ford Motor Company, ce qui a renforcé notre relation avec Ford à l'échelle mondiale. Parallèlement à notre croissance mondiale, nous sommes heureux de pouvoir compter sur un partenaire comme EDC. La société continue de porter un intérêt véritable à ce que nous faisons, à la direction que nous entendons prendre, et elle nous aide à parvenir à notre destination.